Et coucou, salut à tous. Alors nous voici aujourd'hui dans la vallée de la Gordolasque. Magnifique vallée. On va faire une petite randonnée. La vallée de Belle et Sébastien. La classe. Elle est magnifique. Je suis sous le charme. Alors nous voici devant la maison de Belle et Sébastien. Le petit chalet de Belle et Sébastien. Il est fermé. Il est fermé. Ah bah mince. Avant il était ouvert, on pouvait rentrer. Il y a trop de monde à mon avis. Ils ont fermé. On va aller là-haut. Et derrière, il y a des lacs hautiers. Les petites vasques. Ça doit être bien frais. On va pas aller se baigner tout de suite quand même. Ça donne envie quand même. Mais elle doit être bien fraîche. Là c'est bien pour mettre la boutée de Pastaga. On traverse la Gordolasque. On change de côté. On va monter là bas. On va laisser de côté la Gordolasque. Je crois. Et sa cascade. Direction le lac Hautier. C'est somptueux. Et encore la montée. Toujours la montée. Mais cette fois, je pense que le lac se rapproche. On est plutôt très loin. C'est comme du col. Je porte le lac. On va bientôt se profiler. Et voilà. Arrivé au lac Hautier. Et bien, ça s'invite ce petit lac. Et bien, on va pique-niquer. Je crois qu'on va être bien là. Nickel. Voilà. Toujours en direct du lac. Donc, nous allons rencontrer les mammifères locaux en pleine digestion. Il y a de beaux spécimens. Bien voulu. Il y en a un là bas qui est tout perdu. Tout seul. Isolé des autres. Elle médite. C'est le petit canard noir. Ne les dérangeons pas plus. Mais un petit peu quand même. Et voilà le lac. Le lac Hautier, je crois. On ne va pas tarder à redescendre. C'est vraiment un petit paradis tranquille. Où les chamois viennent à quelques mètres. C'est extraordinaire. Alors, elle est bonne ? Ouais. Ouais. D y다고. J'ai vuume también ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501